C'est une machine anglaise, une machine qui est faite pour faire du semi-direct. La particularité, c'est qu'on a un élément qui est monté sur un double disque, sur un pivot, pardon, un élément à double disque monté sur un pivot. Et voilà, la particularité de cet élément, c'est de répondre aux problématiques de bonne implantation de la graine avec un sillon fermé, de peu de végétation dans le sillon et un sillon qui n'est pas compacté puisqu'on supprime les contraintes latérales sur notre élément, puisque si vous voulez, il va se comporter en deux mots, comme une roue de vélo sur laquelle on aurait lâché le guidon. Donc la roue devant est libre et malgré tout, elle va continuer à travailler en ligne droite pour ne pas perturber la terre. C'est une machine qui est présentée en France depuis trois ans. C'était une machine qui était très simple à l'utilisation comme à l'entretien puisqu'on n'a qu'un seul réglage qui consiste en un réglage de profondeur en déplaçant une broche dans des trous. Et à l'entretien, on n'a pas de graisseur sur cette machine, uniquement sur les machines semi-portées chez nous. Alors, au niveau des largeurs, c'est des machines qui se déclinent entre 3 mètres en portée jusqu'à 4 mètres, 4 mètres, 80 mètres, 6 mètres et même 8 mètres en semi-portée avec de 1 à 4 trémies. Voilà, principalement, pour les principales caractéristiques techniques de la machine. Après, il ne faut pas oublier qu'en semi-direct, les points fondamentaux, c'est la machine, évidemment, mais c'est l'ensemble d'un système qui passe de la réflexion de l'agriculteur aux pratiques que sont la couverture du sol en permanence, la non-perturbation du sol et la rotation. Voilà, c'est des points vraiment importants quand on est en semi-direct. C'est que le semoir, il s'intègre dans une chaîne, c'est un maillon d'une chaîne, ce n'est pas lui qui fera tout le travail à la place de l'agriculteur. Par rapport au rendement de chantier, donc ça dépend évidemment de la largeur du semoir. Nous, on a des vitesses de travail entre 6 et 12 km heure. Là encore, c'est le sol qui nous autorise une vitesse et ce n'est pas l'agriculteur qui impose au sol, c'est le sol qui autorise telle ou telle vitesse. Plus le sol va être couvert et plus il va être tenu par les racines et plus on pourra aller vite, évidemment. Alors, par rapport au prix, donc là, on est sur des machines en 3 mètres, en double trémie qui vont être autour de 45 000 euros, 39 000 livres exactement, puisque c'est des machines anglaises, donc le prix est en livres, 39 000 livres et un semoir en 6 mètres, en 3 trémis, à la louche, on est à 95 000 euros, grosso modo, en fonction des options. Alors, le besoin de traction sur ces machines-là, alors sur un 3 mètres, il est quasiment inexistant, on a besoin de soulever le semoir qui est lourd, qui pèse 2 tonnes 5 à vide, mais en besoin de traction, pour vous donner un exemple, moi j'ai un agriculteur qui a un 6 mètres en 3 trémis, semi-porté, qui travaille à plat et qui amène ça avec 110 chevaux. Donc mathématiquement, 110 divisé par 2, enfin, 6 mètres divisé par 2, ça fait 3 mètres, 110 divisé par 2, il faut 55 chevaux, mais on ne sera pas capable de soulever le semoir. Après, on est en train de travailler pour l'année prochaine, normalement sur un 3 mètres semi-porté, qu'on sera capable d'emmener avec 70 chevaux sans problème. Voilà.